bonjour à tous dans cette vidéo on va faire l'exercice 7 ce qui est un exercice classique d'études de fonctions définies par une intégrale impropre alors contrairement aux exercices qu'on a déjà fait sur les études de fonctions définies par une intégrale lorsque l'intégrale est impropre la fonction ne sera pas fonction de ses bornes en fait c'est plutôt en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle une intégrale impropre avec un paramètre et ce qu'on va vouloir savoir c'est pour quelle valeur du paramètre cette intégrale qu'on va rouler donc c'est plutôt une intégrale un paramètre qu'une fonction mais le vocabulaire utilisé ce qu'on vous demande en question 1 c'est quel est le domaine de continuité de phi alors pour ça on va devoir préciser un tout petit peu je vais pas aller trop vite la première fonction à regarder c'est la fonction t puissance x cette fonction là clairement elle est continue sur r si x est positif et par contre elle est continue sur r étoile si elle seule si x est strictement négatif en puissance négative on ne peut pas définir ça en zéro on sait ça pour ça donc maintenant quand on va passer au quotient et à l'inverse cette fonction là bah tout simplement est continue à partir de là sur 1 plus l'infini dès que la seule contrainte donc on a vu qu'il n'y a pas de contrainte sur intervalle 1 plus l'infini ici donc dès que 1 plus t puissance x est différent de or on va quand même vérifier quelque chose c'est que 1 plus t puissance x ça c'est équivalent à écrire égale zéro pardon c'est équivalent à écrire que t puissance x égale moins 1 donc survient par exemple avec une exponentielle vu que t est strictement positif ça ça fait de l'exponentielle xln de t et c'est une exponentielle égale à moins 1 on vérifie bien qu'il n'y a pas de solution c'est juste pour vérifier on le savait mais c'est juste pour pour être sûr de pas dire de bêtises comme on sait que les fonctions inverses par exemple la fonction inverse son graphe c'est celui-ci elle passe par moment par la valeur moins 1 la seule subtilité c'est que toutes les fonctions puissance négative passent par la valeur moins 1 dans les négatifs et ici notre domaine c'est 1 plus l'infini donc il n'y a pas de solution on peut passer avec l'expression entreprencèles justement parce qu'ici t est strictement positif et c'est ça toute l'astuce qui fait que bon bah on peut en déduire que phi enfin l'intégrale plutôt est impropre uniquement est impropre en plus l'infini ok donc l'intégrale est impropre en plus l'infini on n'a encore rien résolu du problème allons-y maintenant essayons de dire ce qu'on va dire là dessus première chose qu'on va dire quand même c'est que tout est supérieur ou égal à 1 cette fonction avec ce qu'on a dit elle est clairement positive donc on va pas avoir de problème à ce niveau là donc on va surtout se mettre à faire le calcul de ça on va se ramener à se comparer à une intégrale à une intégrale de Riemann classique pour ne pas dire de bêtises pour pouvoir justement conclure plutôt à toutes les valeurs de x mais bon on va voir que ça va être assez simple et qu'on va plutôt revenir aux équivalents c'est à dire qu'on n'était pas obligé de passer par là bon ça bug un petit peu donc ça quand t est en r'infini c'est équivalent de numérateur je peux pas faire grand chose le dénominateur c'est du t puissance x donc ça fait du t puissance alpha moins x voilà bon c'est ça et là maintenant t est en r'infini donc ça ça tend quand t est en r'infini bon clairement on a différentes limites si alpha moins x est strictement positif ça va faire du clairement du plus l'infini si alpha moins x égale 0 ça va faire du 1 et si alpha moins x est strictement négatif alors du coup on a du plus l'infini enfin on va se retrouver du 1 sur plus l'infini on obtient du 0 donc on peut conclure aux différents résultats mais ça revient à ne pas passer par la méthode des 1 sur t puissance alpha et de conclure mais si dans le cas où alpha est égal à x donc alpha moins x est égal à 0 ce qu'on peut conclure comme on a une limite de 1 c'est que 1 sur 1 plus t puissance x est équivalent quand t est en r'infini à t puissance x pardon à 1 sur t puissance x et donc on sait que ça c'est une intégrale de Riemann enfin qui est liée à une intégrale de Riemann convergente si et seulement si x est strictement plus grand que 1 donc ça bien sûr ça implique que phi de x et phi est défini sur tout simplement l'intervalle pardon j'allais ouvrir j'allais fermer alors que c'est ouvert sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert parce que bien sûr le si et seulement si ça converge pour x plus grand que 1 il dit aussi que ça diverge pour x inférieur ou égal à 1 donc on a une fonction qui est définie sur 1 plus l'infini et on peut considérer cette intégrale impropre quel que soit le paramètre x qui est entre 1 et plus l'infini ok donc ça c'était pour la question 1 la question 2 on nous demande de montrer que la fonction phi est décroissante sur son domaine de définition alors là c'est une question que je trouve très intéressante qui vous perturbe très souvent quand vous tombez dessus dans un sujet parce que vous avez envie de vouloir dériver et donc on voit des choses absolument horribles que je n'écrirai pas mais vous n'avez pas le droit de me parler de phi prime de x on ne peut pas faire la même méthode qu'avec la primitive h du cours parce que la phi n'est pas une fonction de ses bornes c'est une intégrale impropre paramètre vous ne savez pas dériver ça il existe des théorèmes on sait le faire mais vous n'avez pas ça au programme vous n'avez pas à connaître ce genre de choses donc si on veut étudier de la monotonie pour une telle fonction sans avoir de notion de dérivé il n'y a pas le choix la seule autre chose qu'on sait faire sur la monotonie c'est de revenir à la définition je vais prendre un réel x plus petit que y et je vais essayer d'expliquer des choses sur mon intégrale impropre donc pour ça je vais essayer de faire apparaître ma fonction donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire je vais déjà revenir entre parenthèses quelque part c'est juste que t puissance x c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure quand t est strictement positif on peut écrire que c'est du exponentiel x ln de t ça ça va nous aider pas mal pourquoi ? parce que partant de cette inégalité là si je la multiplie par ln de t je vais pouvoir dire donc que x ln de t est strictement plus petit que y ln de t si je compose par exponentiel donc je compose par exp qui est strictement croissante je vais me retrouver avec du exponentiel x ln de t qui est plus petit que du exponentiel y ln de t ça permet de pas dire de bêtises sur les puissances on aurait pu conclure directement comme t était plus grand que 1 ici attention oui comme je multiplie par ln de t je l'ai pas dit mais comme t est supérieur ou égal à 1 c'est bien un nombre strictement enfin c'est bien un nombre strictement positif quand t vaut 1 quand le ln vaut 0 on peut ne pas le considérer on peut se placer uniquement dans le cas où t est strictement plus grand que 1 donc on a cette inégalité là qui marche bien uniquement parce que t est plus grand que 1 je rappelle encore une fois les puissances si on a une puissance ici si on prend une puissance plus forte elle est plus petite puis plus grande la jonction se faisant au niveau de 1 donc c'est bien parce que t est plus supérieur ou égal à 1 qu'on a cette puissance là qui est plus grande que cette puissance là alors je fais tout en inégalité large et stricte mais en fait je pourrais passer tout simplement pour pas m'embêter aux inégalités larges parce qu'on nous demande juste de la décroissance je pense je repars sur la question parce que je ne suis pas sûr qu'on me demande de la stricte décroissance on nous demande juste de la décroissance donc ça suffit largement pas besoin de s'embêter ce qui permet aussi de ne pas avoir à considérer le cas supérieur ou égal à 1 ou strictement on peut tout faire donc maintenant que je sais ça je peux ajouter 1 passer ensuite à l'inverse ça va faire du 1 plus t puissance x qui est plus petit que 1 plus t puissance y pour tout t toujours supérieur ou égal à 1 c'est donc équivalent en passant par je compose par x donne 1 sur x qui est strictement décroissante ça va faire du 1 sur 1 plus t puissance x qui est pardon plus grand que 1 sur 1 plus t puissance y on continue à côté mais maintenant je peux intégrer ça sur n'importe quel intervalle 1 jusqu'à un nombre grand x ou grand a c'est plus propre parce qu'il y a eu du x donc de 1 à grand a si a est strictement plus grand que 1 et bien en étant dans le bon sens on peut dire que l'1 par positivité de l'intégrale ça c'est plus grand que l'intégrale de 1 à a de 1 sur plus t puissance y dt et donc ça bien sûr quand on fait la limite quant à tend vers plus l'infini ça nous donne que c'est bien une intégrale convergence du point on la connait ça nous donne que phi de x est supérieur ou égal à phi de y donc je suis parti d'un x plus petit que y j'obtiens que phi de x est plus grand que phi de y ça c'est bien la preuve que phi est décroissante voilà pour la question 2 donc vraiment la subtilité n'essayez pas de dériver quelque chose dont vous ne savez pas que vous pouvez dériver revenez à la définition la question est décroissante c'est quand je prends x que phi de y phi de x est plus grand que phi de y et c'est tout ce qu'on a prouvé ici et on reverra ça dans d'autres exercices à d'autres moments je pense que vous devez me faire quelque chose de similaire dans votre DM voilà donc on passe à la question 3 la question 3 c'est déterminer la limite de phi en plus l'infini donc l'idée là c'est juste une majoration de cette intégrale de façon assez simple et brutale on va dire entre guillemets alors on est en train de regarder pardon ça commence à 1 l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance x dt et on veut la limite de ce truc là quand x tend vers plus l'infini alors ce qui paraît assez raisonnable c'est que quand x tend vers plus l'infini dès que t est strictement supérieur à 1 ça ça tend vers l'infini donc pour tout t le dénominateur tend vers l'infini donc la fonction tend globalement vers 0 donc on est en train d'intégrer sur un infini un truc qui tend vers 0 on aura envie de dire que ça fait 0 mais il faut le prouver alors la bonne méthode dans ce genre de cas quand on demande une limite d'une fonction décroissante notamment et d'une fonction surtout positive on a déjà dit que la fonction était positive donc par positivité de l'intégrale on peut dire que cette quantité est positive et on a envie de dire qu'elle est nulle on sait qu'elle est positive ça va être juste de majorer ce terme là pour essayer d'obtenir quelque chose de petit alors comment on majore ça il y a différentes façons mais pour majorer un quotient notamment on peut minorer son dénominateur pour minorer son dénominateur ici et pour pouvoir intégrer et ne pas perdre de x qui tend vers l'infini je pense qu'un truc simple à dire c'est que pour tout t supérieur ou égal à 1 il est évident que 1 sur 1 plus t puissance x c'est plus petit que 1 sur t puissance x ce qu'on gagne en disant ça c'est que donc l'intégrale de 1 à a de 1 sur 1 plus t puissance x dt c'est plus petit que l'intégrale de 1 à a de 1 sur t puissance x dt sauf que la deuxième oncle c'est la calculée c'est la primitive d'une puissance donc ça c'est la même chose que du t puissance moins x donc ça se présente en t puissance moins x plus 1 entre 1 et a et donc cette quantité là ça fait du alors je vais plutôt l'écrire comme ça du a puissance 1 moins x sur 1 moins x moins ce qui se passe en 1 donc en 1 il y a du 1 sur 1 moins x et donc en x tend vers plus l'infini cette puissance devient négative donc ce terme là tend vers 0 divisé par un truc qui tend encore vers l'infini clairement sans avoir problème de limite par produit, par quotient, produit de limite par opération sur les limites ce terme là tend vers 0 quand a tend vers plus l'infini et ce terme là pardon oui déjà quand a tend vers plus l'infini mais aussi quand x tend vers plus l'infini et ce terme là quand x tend vers plus l'infini clairement il tend aussi vers 0 donc au final on a bien majoré par quelque chose qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini donc l'intégrale de 1 à plus l'infini enfin la limite quand x tend vers plus l'infini l'intégrale de 1x sur 1 sur plus t puissance x dt comme on supposait cette limite fait 0 et on a le résultat voulu donc voilà pour cet exercice 7 c'est surtout donc comprendre ce principe là qu'on a déjà vu sur la fonction gamma le domaine de définition d'une fonction c'est du intégral à un propre c'est pour quelle valeur du paramètre est-ce que c'est convergent pour quelle valeur du paramètre c'est divergent et ne pas dire de bêtises quand on vous demande des propriétés qu'il y a telle que la décroissance ou des inégalités sur les intégrales impropres on ne peut pas faire beaucoup de choses d'autre que revenir aux définitions